Nous allons voir ici comment utiliser ce tableau croisé que l'on a vu précédemment pour aborder une nouvelle notion. Cette nouvelle notion, c'est les fréquences conditionnelles ou les probabilités conditionnelles. Alors, à partir de ce tableau croisé que l'on avait fait, en fait, au lieu de s'intéresser à la totalité de la population, c'est-à-dire les 30 élèves qu'il y avait ici, on va s'intéresser qu'à une partie seulement de la population, c'est-à-dire, j'ai dit, celle pour laquelle le caractère étudié prend une valeur donnée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se placer dans le groupe des filles, ou dans le groupe des garçons, ou dans le groupe des externes, ou des demi-pensionnaires, ou des internes. Alors, bien entendu, comme il y a deux caractères, on va pouvoir travailler selon le sexe des élèves de la classe, ou selon leur qualité, en fait. Et on va faire donc ces deux choses-là, ces deux travaux séparés. Alors, on va commencer d'abord en considérant le sexe de l'élève. Donc, on sépare la population en deux groupes, les filles et les garçons, et on veut chercher à savoir, en fait, dans chacun de ces groupes, quelles sont les proportions représentées par chacune des qualités des élèves. C'est-à-dire, par exemple, les six filles qu'il y a ici, quelle proportion est-ce que ça représente parmi les filles, donc parmi les 18 filles qu'il y a là. Voilà. Donc, je vais plutôt prendre pour le calcul celui-là pour les demi-pensionnaires. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, on se place dans le groupe des filles. Donc, on va dire, il y a 9 filles demi-pensionnaires. 9 filles demi-pensionnaires. Ça, il n'y a pas de problème ici, parmi les 18 filles de la classe. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, elle représente donc, si je veux calculer la proportion, elle représente donc une proportion. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Eh bien, on va dire les 9 filles sur les 18, donc de 9 sur 18, c'est-à-dire 1 demi, ici, dans le groupe des filles. En fait, c'est un petit peu comme si on calculait une proportion d'une proportion. C'est un petit peu ça. Et ça, bien entendu, on pourrait le faire pour toutes les autres choses. C'est-à-dire, ici, pareil, on pourrait calculer la proportion des externes parmi les filles. Donc, ici, ça nous ferait donc 6 divisé par 18. Donc, si je veux les proportions, eh bien, toujours, je vais diviser par l'effectif total du groupe considéré. On a toujours notre calcul de proportion, qui est l'effectif divisé par l'effectif total. Mais, attention, ici, on a changé la base de calcul. Donc, il faudra faire très attention. Ici, on remarque que... On remarque qu'on a changé la base de calcul. Deux points. L'effectif total est, ici, l'effectif du groupe considéré. Bien, en faisant, bien entendu, ces calculs pour les filles et pour les garçons, eh bien, on va pouvoir obtenir le tableau suivant. Donc, on procède de la même façon pour toutes les autres choses. Alors, les calculs, en effet, on avait trouvé, ici, un demi. Donc, je reprends mon tableau. C'était 9 sur 18. 9 sur 18, ça nous fait, donc, un demi. Je vais le refaire. Ici, ça nous fait, donc, 6 sur 18, qui est égal à... 6 sur 18, ça nous fait un tiers. Alors, vous pouvez arrondir si vous voulez avoir des chiffres avec les virgules, ça ne pose pas de souci. Et ici, je vais trouver, donc, 3 sur 18, ce qui me fait un sixième, ici. Et là, je vais avoir 18 sur 18, c'est-à-dire que je vais avoir 1. Alors, bien entendu, on est dans un tableau de fréquences, ici. Et donc, puisque je calcule des proportions, ce sont donc des fréquences. Si vous voulez les exprimer en pourcentage, bien entendu, il faudra multiplier par 100. Si je fais la même chose avec les garçons, donc, là, j'avais 9 garçons. Alors, attention, pour la ligne avec les... J'avais 3 garçons, pardon. Pour la ligne avec les garçons, ici, il va falloir diviser pas par 18, mais il va falloir diviser par 12. Donc, ça nous fait, ici, 3 sur 12, c'est-à-dire un quart, etc. Ici, je vais avoir 6 sur 12, c'est-à-dire un demi. Et ici, je vais avoir 3 sur 12, c'est-à-dire un quart également. Et bien entendu, ici, je vais avoir 1 à cet endroit-là. Alors, ici, voilà comment est-ce qu'on obtient ce tableau. Ce tableau, c'est le tableau des fréquences conditionnelles, c'est-à-dire toutes les fréquences que l'on a choisies ici, on appelle ça des fréquences conditionnelles. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas pris la totalité du groupe, c'est-à-dire les 30 élèves qu'il y avait ici dans la classe, mais on a fait des petits groupes, on a séparé les 30 élèves en différents groupes, et c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose auparavant. On s'est d'abord placé chez les filles, donc on a mis une condition en disant, on se place d'abord chez les filles, et après on calcule les fréquences correspondantes. Ou alors, on se place chez les garçons et on calcule les fréquences correspondantes. Donc, ici, on va dire les fréquences calculées dans ce tableau, s'appellent des fréquences conditionnelles. car on a changé la base de calcul, on a changé ou restreint plus exactement, puisqu'on a choisi des groupes, la base de calcul. au groupe choisi, on a restreint au groupe choisi, le choix du groupe, le choix du groupe, donc conditionne, conditionne tous les calculs. Voilà, alors il nous faut, bien entendu, une notation pour tout ça, donc on va faire un petit exemple pour illustrer ce que j'en avais. On avait donc ce 1,5 ici, que je prends à cet endroit-là, on a donc 1,5, ça va être quoi ? C'est donc celle qu'on a calculée précédemment, et donc la fréquence conditionnelle, la fréquence conditionnelle. Je vais faire ici le 1,5 pour bien le montrer duquel il s'agit, j'ai un demi, c'est ce 1,5 là que je suis en train d'interpréter. Donc, 1,5 est donc la fréquence conditionnelle des demi-pensionnaires. Et, par contre, attention, on l'a pris parmi les filles, donc on va dire ici, en sachant que, ça c'est très important parce que c'est le terme que l'on va utiliser tout le temps, en sachant que on est dans le groupe des filles. Donc, ça, très important, sachant que, c'est ce qu'on va tout le temps utiliser pour exprimer une fréquence conditionnelle, ou une probabilité conditionnelle, on le verra un petit peu plus tard. Cette fréquence se note. Alors, cette fréquence se note. On va utiliser le vocabulaire des événements, c'est-à-dire, on a une fréquence ici, on a donc l'événement D pour demi-pensionnaire, ça, on l'avait vu dans le paragraphe précédent. Donc, la fréquence D demi-pensionnaire, mais attention, il faut indiquer qu'il y a un conditionnement, c'est-à-dire qu'on se place dans le groupe des filles. Eh bien, je vais le mettre en indice, ici. Je vais mettre, ici, le F à cet endroit-là. Et voilà comment est-ce qu'on va noter une fréquence conditionnelle ou une probabilité conditionnelle. Un certain nombre de remarques, ici, qui ont leur importance. Donc, la première remarque, c'est que la ligne, là, ici, vous voyez, dans ce tableau, j'ai une colonne totale, c'est normal, puisque j'ai travaillé avec les filles et les garçons, donc j'ai le total qui vaut 1. Et vous remarquez que dans ce tableau, la ligne totale que l'on avait dans notre tableau d'origine, dans notre tableau croisé d'origine, a totalement disparu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle n'a pas de sens, puisqu'on s'est placé dans le groupe des filles et des garçons, donc on ne peut pas ajouter, ici, les probabilités entre elles, sur chaque colonne. Ça n'aurait pas de sens. Donc, ici, la ligne totale, ici, n'existe pas. n'existe pas dans ce tableau de fréquence conditionnelle. Tout simplement parce que ça n'aurait pas de sens, car elle n'aurait pas de sens. Donc, voilà, elle n'existe pas. La deuxième remarque, ah, pardon, excusez-moi, la ligne totale n'existe pas dans le tableau des fréquences conditionnelles, car elle n'aurait pas de sens. La deuxième remarque, qui est beaucoup plus importante, c'est si on travaille avec les cardinaux. Si on travaille avec le cardinal des événements. Je rappelle que le cardinal, c'est le nombre d'issues que comporte chaque événement. Alors, ici, si on travaille avec le cardinal des événements, on a donc la fréquence, je dis ici que la fréquence de D, sachant grand F, est égale à quoi ? On l'avait calculé, on avait dit que c'était 9 sur 18. On l'avait dit, en disant que 9, c'était ce qu'on prenait ici dans le tableau. Je vous rappelle que quand on est dans notre tableau croisé d'effectifs, ici, ça correspond toujours à une intersection. Donc, là, c'est les filles et les demi-pensionnaires. Donc, c'est F interdits. Et donc, ça, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans F interdits. Donc, ça nous fait, est égale au cardinal de F interdits divisé par quoi ? Eh bien, le 18, ici, on a divisé par l'effectif total qu'il y a ici. Et on est bien d'accord que c'est le cardinal de F. Le cardinal de F, ici. Voilà. Et ça, c'est très important, puisqu'on peut arriver à travailler comme ça, en utilisant le langage mathématique, ici. Maintenant qu'on a travaillé sur le premier caractère, c'est-à-dire en considérant le sexe des élèves, on peut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, en considérant la qualité de l'élève. Donc, on procède pareil, mais au lieu de travailler sur les lignes, cette fois-ci, on va travailler sur les colonnes. C'est-à-dire qu'on va séparer en trois groupes. Le groupe des externes, le groupe des demi-pensionnaires, et le groupe des internes. Donc, cette fois-ci, on va travailler verticalement comme ça. Là, on va diviser par 9 pour la première colonne, on va diviser par 15 pour la deuxième colonne, et on va diviser par 6 pour la troisième colonne, inévitablement, pour obtenir un nouveau tableau. Donc, si je procède de la même façon ici, j'ai fait les calculs, donc on travaille avec les trois groupes, et on va obtenir ici, si je fais mes calculs, pour la première ligne, je vais donc avoir ici 6 sur 9, 6 sur 9, ce qui me donne ici, si je simplifie, ça me fait donc 2 tiers. Là, je vais avoir 3 sur 9, c'est-à-dire 1 tiers. Et donc ici, je vais avoir 1, bien évidemment. Etc. Je vais procéder de la même façon de chaque côté. Je vais avoir 9 sur 15, pour chaque colonne, pardon. 9 sur 15, ça me fait, si je simplifie, ça me fait 3 cinquièmes. Ici, je vais obtenir 6 sur 15, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Ici, je vais avoir 1, là, je vais avoir 1 pour les internes. Les internes, j'ai 3 internes ici, sur 6 internes au total, ce qui me fait 1 demi. Et ici, je vais avoir 3 sixièmes aussi, et ça me fait 1 demi également. Donc, voilà le deuxième tableau que je peux avoir ici. Le conditionnement a été fait par quoi ? Par la qualité de l'élève, c'est-à-dire que là, on est dans le groupe des internes. Là, on est dans le groupe des demi-pensionnaires, et là, dans le groupe des internes. Bien entendu, de la même façon que tout à l'heure, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Vous voyez que là, quand on avait travaillé avec les filles et les garçons, la colonne totale existait, mais la ligne totale n'existait pas. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, on a la ligne totale qui existe, mais la colonne totale n'existe pas, car elle n'aurait pas de sens. Une remarque maintenant qui a son importance, c'est qu'on pourrait procéder exactement de la même façon à partir du tableau croisé, mais exprimé en fréquence. Là, je travaillais avec le tableau des effectifs, mais on pourrait faire avec les fréquences. On obtiendrait alors exactement les mêmes résultats. Je vous conseille de le vérifier, c'est-à-dire de reprendre ce tableau croisé-là que l'on avait. Vous voyez, donc là, c'est en orange où on a les fréquences que l'on peut avoir. Eh bien, ici, regardez, si je prends par exemple pour cette chose-là, 0,1 divisé par 0,3, ça nous fait bien un tiers aussi et on retrouve exactement la même chose que ce qu'on a là. Et donc, ça ne poserait pas de soucis. Mais par contre, à ce moment-là, on parlera, bien entendu, on travaille avec les fréquences, donc on a toutes les probabilités, c'est-à-dire toutes ces valeurs-là, ce sont des probabilités, et donc, on obtiendra non seulement la fréquence conditionnelle, mais à ce moment-là, on parlera de probabilités conditionnelles. Donc, ça, c'est très important. Une dernière remarque aussi qui peut être importante, avec les probabilités, on retrouve la même notation, on retrouve la même notation pour les probabilités. d'avoir un garçon en sachant qu'on a quelqu'un qui est externe, ça nous fait donc, si je reprends ici, d'accord, un garçon en sachant qu'il est externe, ça nous fait 0,1 sur 0,3, 0,1 sur 0,3, alors là, vous voyez que je le fais avec les probabilités, ça me fait donc, est égal à un tiers, mais ça me fait surtout, 0,1, c'était ici, c'était donc la probabilité de G inter E, c'est donc la probabilité, la probabilité de G inter E, et je vais diviser par quoi ? Je vais diviser tout simplement par le 0,3, le 0,3 qui correspondait à la probabilité des externes, à la probabilité de E. Voilà, on retrouve un petit peu la même formule qu'avec les cardinaux, mais avec les probabilités. Eh bien, tout ça nous conduit maintenant à donner la définition finale des probabilités ou des fréquences conditionnelles, donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend A et B qui sont deux événements tels que cardinal de A est différent de 0, pour avoir un conditionnement, il ne faut pas avoir l'événement impossible parce que ça ne conditionnerait rien, donc on a le cardinal de A qui est différent de 0 ou la probabilité qui est différente de 0, ça revient à la même chose. Quand je parle de fréquence ou de probabilité conditionnelle de l'événement B, attention, ici, toujours, le mot de vocabulaire qui est très important, c'est ça, c'est sachant que, sachant que l'événement A est réalisé, eh bien, c'est soit la notation avec les fréquences ou avec les probabilités, on peut travailler soit avec les cardinaux en faisant cardinal de 1, inter B sur cardinal de A, ou alors la probabilité de 1, inter B sur la probabilité de A. Je vous fais remarquer un niveau de la formule que vous avez la probabilité conditionnelle de B sachant l'événement A. Vous voyez que le A, il est en indice, quand on l'écrit, il est en dessous et on le retrouve en dessous aussi au niveau de la division. Vous savez que c'est une intersection divisé par l'événement qui conditionne, en fait. Voilà, c'est un moyen pour se rappeler un petit peu plus facilement cette formule-là. C'est parti.